Que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse, que Dieu me bénisse à moi, parce que je parlais, on peut tous parler, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est d'être béni, je suis béni, on est béni, vous êtes bénis, mais c'est d'être béni et d'être un moyen de bénédiction pour mes frères et les sœurs qui sont ici, parce que parler, on peut parler, on peut expliquer des histoires, on peut expliquer quelque chose, et puis si vous prenez par exemple des parleurs, vous prenez des orateurs qui sont dans le monde, des païens, vous les emmenez ici, ils vous font un message du tonnerre, et ça sera qu'un message, mais nous on ne cherche pas le message, et la différence entre ces hommes là et nous, c'est que nous on a reçu un ministère, et c'est ce ministère de la parole, alors qu'eux, eux ne l'ont pas reçu, donc eux ils peuvent mieux parler que nous, mais la seule différence que là, nous, c'est que nous on parle selon Dieu, alors qu'eux ils pourraient parler, expliquer des histoires de la Bible, mais nous ce qui nous intéresse, notre ministère, le ministère c'est la parole, et la parole c'est tout ce qu'on a besoin, on ne besoin rien d'autre que cette parole, donc dans cette maquinée, ce qui me donne le courage de parler, c'est que oui j'ai été appelé au ministère, et oui le Seigneur m'a donné un ministère, je me repose dessus, c'est ma seule ressource, parce que que ce soit les frères qui sont venus avec moi ensemble, c'est pareil pour eux, c'est pareil pour les prédicateurs qui sont dans cette assemblée, si des frères mènent l'assemblée avec des messages, c'est parce qu'ils ont reçu un ministère, et le ministère il distribue. Alors avant de continuer à parler, parce que je vais rester dans cette lignée là, avant de continuer à parler, j'aimerais que vous puissiez tous prier pour moi parce que j'en ai besoin, et je demande à un frère qui se lève dans la liberté, il ne faut pas désigner un frère, peut-être un prédicateur, je ne sais pas, il y a des prédicateurs qui sont derrière. Nous voulons te remercier Seigneur, pour cette communion fraternelle, et combien nous voulons t'honorer, te glorifier en écoutant ta voix, nous savons au fond de nos cœurs que ce qui est précieux c'est toi, et tu nous as donné Seigneur ta parole, merci pour ton serviteur, combien nous croyons à l'appel au ministère, tu as donné des ministères à l'église Seigneur, pour le perfectionnement du corps, alors je te prie de te glorifier ce matin, je veux écouter pour devenir encore meilleur, pour que ce qui est mauvais à moi, pour ce qui est dans mon cœur qui ne te glorifierait pas, à travers ta parole, que ce soit une lumière pour mon cœur, je te loue Seigneur, parce que ta parole est le juge, tu dis, les sentiments du cœur, il n'y a que toi qui aient le droit de me juger, et tu le fais à travers ta parole, bénis ton serviteur, ouais-le de l'onction divine, pour que nos cœurs soient réceptifs à ta voix, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni, si on serait des gens du monde, on marcherait avec la compétition, et je m'aurais peut-être mis en compétition avec Frahim, et puis Glazo, et puis j'aurais dit, tiens, je vais essayer de faire meilleur queuse. C'est ça la compétition. Et j'ai écrit ce matin quelque chose, écoutez, ce n'est pas important d'être le meilleur ou le premier, l'essentiel c'est de donner le meilleur de soi, et surtout pour Dieu. Amen. Parce que Dieu connaît tout, il ne faut pas le tricher. Quand on était dans notre péché, il nous connaissait, et c'est lui qui a qui a révolué un plan sur chacun de notre vie, et il a marché dans ce plan-là personnellement pour nous, avec des expériences qui a évacué des choses pour qu'on puisse comprendre qu'il existe. Amen. Et pour arriver au point central, pour arriver face à la croix, il nous a attirés vers lui. Donc ça veut dire que ce n'est pas le travail d'un homme, ce n'est pas le travail des pasteurs, les pasteurs c'est des hommes, je suis un homme, c'est le travail des pasteurs, parce que moyennant le ministère, pour bénir l'Assemblée, pour édifier l'Assemblée, mais ce n'est pas le travail d'un homme, il ne faut pas croire, quand elle est venue lui apporter le mouchoir, ou qu'elle est venue lui apporter la petite pièce, ce n'est pas le travail d'un homme, il connaît tout, ça m'a rassuré ce matin ce qu'il a dit. Parce que moi j'étais assis ici, il me dit, il me dit, c'est-à-dire que s'il nous voit à nous deux, il nous voit aussi avec à vous. Et ça veut dire que personne n'échappe à son regard, et que tout est sur son contrôle, que ce soit nos mauvais sentiments ou nos bons sentiments, comme dans le résultat de sa prière, l'épée qui pénètre l'âme, et qui vient partager le bien et le mal. Mais le Seigneur connaît tout. Donc ça veut dire que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de rester confiant, et d'attendre qu'il y ait du changement et de la progression dans nos cœurs, moyennant notre humilité et le désir de vouloir s'en sortir. Parce que si nous sommes sauvés, nous ne sommes pas perdus. Mais si nous sommes sauvés, nous pouvons progresser. Mais si nous sommes perdus, il faut être sauvés pour progresser. Tandis que si nous sommes sauvés, alors nous avons la possibilité de progresser, la possibilité de grandir, la possibilité de nous épanouir, la possibilité d'avoir une autre vision, la possibilité de changer dans nos conceptions. Ne causons pas d'une organisation, ne causons pas de la manière dont on chante, de la manière dont on prêche. Ça c'est une organisation, peu importe, selon le profil du pasteur, selon le profil de l'Assemblée. Ce n'est pas gênant ça. Nous pouvons nous adapter à ça. Mais ce qui compte, c'est le changement pour l'unification de toutes les ethnies, de tous les peuples. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a des hommes qui ont fait des expériences, et qui étaient des pro-israélites, qui étaient des pro-païens, et qui ont appris à laisser le paganisme, et de se consacrer avec des hommes qui étaient autres religions queuses. Il y avait des pro-juifs, des pro-judaïques, qui ont abandonné, et qui n'ont même pas consulté la chair et le sang, pour pouvoir savoir pouvoir savoir de quelle manière il fallait se conduire après. Et quand on a découvert le Seigneur, nous n'avons pas pu résister à la vision céleste. La vision céleste, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le micro, mais ça ne me dérange pas, parce que mon défaut, c'est de parler fort. La vision céleste, la bénédiction, la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui n'est pas notre ressort. La seule chose qui est de notre ressort à nous, c'est que nous sommes des pécheurs d'entre les païens, et qu'on était pécheurs, et moyennant notre désir d'être débarrassé de notre péché, lui, il est venu comme un géant dans nos vies pour tout détruire. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Et si nous le sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. On n'a pas fait d'efforts. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de cette famille-là, ce n'est pas parce qu'on fait partie de cette église-là, ce n'est pas parce qu'on fait partie de cette race-là, ce n'est pas parce qu'on fait partie de cette nationalité-là. Vous devez comprendre, avec toutes les prédications que vous avez, vous avez compris ces choses-là. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes tributaires de la grâce de Dieu. Pour nous, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, il y a tout. L'héritage est pour nous. Et la Bible déclare dans le livre des Romains, il dit que tant que le testataire est vivant, le testament n'est pas valable. Il faut que le testateur meure pour que le testament soit valable et que les futurs héritiers obtiennent leur héritage. Eh bien, j'aimerais vous dire que Christ est mort. Il est mort pour nous. Le testataire est mort. Et bien sûr, ne connaît pas sa résurrection parce qu'il y a un indissociable de la mort et la résurrection à faire en sorte de nous ouvrir la porte. Et aujourd'hui, nous sommes des héritiers. Alors, vous avez besoin de quoi ? Des chaussettes pour faire marcher ? Vous avez besoin de quoi ? Il faut demander au Seigneur. Il faut qu'on apprend. Comme moi, j'ai besoin d'apprendre. Je vous prêche, moi, pourtant. Et puis, quand je dis, par exemple, je prêche, et nous savons ce que nous disons. Nous ne disons pas n'importe quoi dans les assemblées. Et nous respectons les assemblées. Nous respectons les personnes âgées. Nous respectons les jeunes. Et nous savons de quelle manière nous devons parler. Il y a une correction dans le ministère. Dieu n'a jamais parlé au prophète avec de la vulgarité. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et nous, nous devons dire ce que nous avons à dire. mais selon l'expression de la parole. Et non pas selon nos pensées. Selon je pense. Selon je crois. Les gens qui blessent. Les gens qui vexent. On n'est pas ces trompes d'hommes-là. Les frères de notre mission. Les frères, que que soient les ethnies. Les frères ont le respect des personnages et des familles. Mais nous voulons vous donner à percevoir que le Christ est vivant. Et de plus en plus, nous devons nous plonger dans sa présence. Alors, j'aimerais que vous citer un verset qui m'est venu à l'esprit ce matin. Et j'ai pensé à ça parce que j'ai pensé entre les conflits qu'il y avait entre Cephas qui est Pierre et Jacques. Les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et j'ai été amené à lire ce verset-là. Exode, chapitre 25 et verset 22. Il dit ceci. J'ai été touché par l'introduction à ce verset. Le verset dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut. Faites attention, tous les mots sont prophétiques. Du haut du propriciatoire. Entre les deux chérubins. Et on peut lire aussi avec l'évangile de Jean, chapitre 19 et le verset 30. Il dit aussi la même expression. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux brigands de chaque côté et Jésus au milieu. Amen. Toute notre vie repose là-dessus. Il n'y a rien en dehors de ça. On peut faire n'importe quoi. On peut faire des bonnes prédications ou des belles prédications. Je ne sais pas comment on pourrait les appeler à un moment donné. On pourrait faire les meilleures méditations. On pourrait vivre la meilleure vie chrétienne. Sans ça, on ne peut rien faire. Parce que ça, c'est la crucifixion. Et dans l'Ancien Testament, il y a le passage prophétique. Parce que le propriciatoire, c'est tout simplement une espèce de couvert qu'on mettait sur un caisson qui faisait 75 cm d'hauteur. Sur 75 cm d'hauteur, il était en carré. Et en haut, il faisait 50. Et on mettait donc un propriciatoire. Et vous savez, connaissez, il y avait deux anges. Et à un moment donné, tous les ans, le souverain sacrificateur venait apporter le sang. Mais faites attention. Le sang n'était pas mis par terre. Il était en haut du propriciatoire. Et là, on est devant la marque officielle de la crucifixion de Jésus. Si vous aimez mieux, dans le caisson, il y avait ce que vous savez. Il y avait la manne. Il y avait aussi avec le bâton d'Aaron qui avait refleuri. Il y avait les commandements. Le bois était d'acacia. Il était recouvert d'or montrant l'humanité. Un bois, le bois de Sittim, c'était un bois imputressif. Ça veut dire, il était inattaquable. Et Christ, dans son humanité, il a été tenté. Il s'est passé plein de choses. Mais il a été inattaquable. Pas d'autre manière à nous. Nous, nous sommes faibles. Nous sommes fragiles. Il était de la même nature. Mais il n'a rien fait. Il n'a pas dévié. Il a gardé sa trajectoire. Parce que s'il aurait dévié de sa trajectoire, on ne serait pas sauvés aujourd'hui. Mais il a demeuré le même. Et là, ici, dans le verset du haut du propriciatoire, ce n'est pas sur la terre. C'est en hauteur. Et tout ce qui est en hauteur, c'est le symbole de la bénédiction. Et vous le savez. Du haut de la montagne. Du haut de la colline. En haut de la croix. La chambre haute. La table des pains de proposition. Les pains n'étaient pas par terre. Ils étaient en haut. La table faisait environ à peu près 75 cm d'hauteur. 80. C'était toujours en haut. Et la bénédiction, c'est en haut qu'il faut la chercher. Et ce qui régit notre corps, c'est le cerveau. C'est la tête. Et n'oubliez pas que Jésus est la tête et que nous, nous sommes le corps. Et il se tient toujours vers la hauteur, même si c'est dans le corps spirituel. Ça veut dire que le dirigeant, c'est lui. Et ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui dirigeons nos vies. Ce n'est pas nous qui donnent des principes à nos vies. Ce n'est pas nous qui donnent de la bénédiction à nos vies. C'est lui qui dirige. Et quand il dit, quand il parle de la hauteur et qu'il parle des deux chérubins, je me rappelle, on avait fait une étude similaire à Moipi Grasso. Lui, il avait prêché sur les anges. Il avait annoncé un message sur les anges. Et moi, je lui avais annoncé un message sur le diable et les démons. Et de quelle manière le diable s'est levé au-dessus du trône de Dieu pour pécher. Et Grasso disait que le travail des anges, il est similaire à celui des hommes. Et le travail des anges déchus est similaire à celui des pécheurs. Donc ça veut dire que ce qui a été fait dans le ciel, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux, il crée la création angélique. Et le psaume nous le rappelle aussi avec que les anges ont été créés. Ils ne sont pas éternels. Et comme nous, nous avons été créés, nous sommes à la même dimension, au même reflet. Et quand Dieu a besoin, dans cet testament, de faire un service, quelque chose, il envoie des anges. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il n'est plus question d'anges. Mais il dit maintenant, ce n'est plus réservé pour les anges. Ça veut dire qu'il met de côté les anges. Il va s'en servir jusqu'à un certain moment donné. Mais après il dit, ce ne sont plus les anges, c'est les hommes. Et les hommes, c'est nous. La grâce a été donnée à nous. Les anges qui sont des anges spirituels, célestes, n'ont pas besoin d'être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas quitté. Ça vous dérange si j'enlève la veste ? Non ? Je peux la garder, si vous voulez. Alors, je vais mourir. Les anges qui ont été déchus, ils ont perdu leur domicile céleste. Et de ce fait, ils n'ont plus rien à voir avec le ciel. Et aujourd'hui, ils sont tourmentés. Ils sont dans la misère. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont peur. Mais n'oubliez pas que les démons savent. Ils connaissent les enfants de Dieu. À l'exemple de cet fils de Séba. Et qu'ils ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Mais vous, on ne vous connaît pas. Et celui qui n'est pas né de nouveau, n'est pas connu de la puissance des ténèbres. Parce qu'ils ne sont pas redoutables, ceux qui vivent encore dans le péché. Ils sont associés au mal. Et là, avec respect, je le dis, s'il y aurait parmi nous des amis, je ne dis pas ça pour que ça choque, mais je dis ça pour comprendre le message de ce matin. C'est que quelqu'un qui n'est pas converti est associé au mal. Et Jésus ne va pas se gêner de dire dans l'évangile de Jean, au chapitre, je ne me souviens plus le chapitre, chapitre 8, chapitre 8 et verset 44. Il dit quelque chose d'expressif. Et les quelques versets qui sont ici sont en train de nous dévoiler de quelle manière le diable agit, de quelle manière qu'il s'y prend. Il dit, vous avez pour père le diable. Il ne se gêne pas de le dire. Il ne se gêne pas. Nous, on est sortis de ces griffes-là. Mais aujourd'hui, on est dans la sainteté où on marche avec le Seigneur. La seule différence qu'il y a, c'est que les anges qu'ils ont déchus, sur la terre, ils font un service. Et les hommes sans Dieu vivent dans le mal et dans le péché. Et je ne veux pas les pointer du doigt parce qu'on était de cette trempe-là. Et nous avons compris. Nous nous sommes humiliés. Et nous avons revitu Christ. Tandis que nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur sont encore dans cette misère. Et ils sont alimentés par toutes sortes de motivations qui ne sont pas la gloire de Dieu. Par toutes sortes de choses qui ne correspondent pas à la bienséance de l'Évangile parce qu'ils ne connaissent pas l'Évangile. Donc nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous avons trouvé le Seigneur. Et nous, de ce fait aujourd'hui, c'est que du fait que nous connaissons le Seigneur, alors nous sommes coupables si nous faisons autre chose que de s'avancer vers Lui. Le Seigneur est capable de nous pointer du doigt et de nous parler personnellement et de nous dire ce qui ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons revêtu la vie spirituelle. La nouvelle naissance. Et on ne fait pas esprit d'être des chrétiens. On ne fait pas esprit d'être rempli du Saint-Esprit. On ne fait pas esprit de parler en langue quand on est baptisé du Saint-Esprit. On ne fait pas esprit de sentir la présence de Dieu. On ne fait pas esprit d'apprécier le message, quel que soit le pasteur, que ce soit un étudiant de première année ou dix mille présidents. On ne fait pas esprit parce que nous aimons la parole et nous nous attachons aux choses de Dieu. Et là, dans ce verset ici, les deux chérubins qui allaient préfigurer, parce que faites attention au verset, il y a un verset qui est prophétique dans l'Ancien Testament, c'est Exode 25-22, et il y a un verset d'accomplissement qui se trouve dans le Nouveau Testament, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. C'est la même similitude. C'est là qu'il tue. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Et j'aimerais vous dire que notre rencontre, on n'a pas trouvé le Seigneur. Alors c'est vrai, sur le plan, sur le plan physique, on a pu très bien le trouver au volant de notre voiture, on a pu très bien le trouver dans notre lit, le matin, penser au Seigneur, on a pu très bien aller une fois dans une réunion, mais peu importe de quelle manière on l'a trouvé et où on l'a trouvé, le principal, c'est qu'on l'a trouvé. Mais j'aimerais vous dire que quand on l'a trouvé, notre cœur et notre esprit étaient fixés sur la croix du calvaire. Et pourtant, on n'a jamais été à Jérusalem pour la plupart. On n'a jamais fait le parcours. Et même si on y va aujourd'hui, il n'est plus là-bas. Parce qu'il peut se trouver ici ce matin. Et il se trouve ici. Et quand on est là, ici, devant le propriciatoire, parce que c'est Moïse qui parle, et il dit, c'est ici, c'est là, entre les deux chérubins, du haut du propriciatoire, entre les deux chérubins que je me rencontrerai avec toi. non seulement il donne une directive pour la loi de Moïse, mais il y a une directive prophétique à venir. Et la directive prophétique à venir, c'est Jean 19-30, c'est le rendez-vous qu'on a vécu un jour personnellement dans notre cœur avec le Seigneur. C'est là qu'il fut crucifié à Golgotha, le lieu du crâne. Le crâne, c'est le crâne de l'humanité. Quand on regarde l'hébreu, on en ressort ça. Quand on regarde le grec, on ressort aussi avec des notes concernant Golgotha. C'est le crâne de l'humanité. Ça veut dire que la croix a été plantée dans le crâne de l'humanité. Et 44 000 kilomètres comme ça, parce que c'est ce que fait la Terre, 44 000 comme ça, peu importe, on s'y retrouve toujours. Quand on est à Golgotha, on est au centre du monde. Et il a planté la croix au centre du monde, au centre de notre vie. Et nous sommes attirés vers lui. Et même si on est sauvé, on est toujours attiré. Le sacrifice est toujours présent, toujours vivant, il est toujours puissant, il a toujours sa même notoriété. Je me trouverai entre les deux chérubins, et n'oublions pas le passage de la croix, c'est que ces chérubins en question se sont tournés, au départ c'était des chérubins, mais à la fin, c'est des hommes. L'espace prophétique de Genèse 25-22 et l'accomplissement de Jean 19-30, c'est que maintenant ce n'est plus des chérubins, c'est des brigands qui sont à côté de lui, à notre exemple. Et le quota, c'est que sur deux, il y en a un qui est sauvé. Le quota, c'est que, là c'est un quota pour dire de parler, parce qu'on ne peut pas le mettre à la page du monde mondial d'aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que le monde c'est le grand chemin large et spacieux et beaucoup l'empruntent et que pour venir à la croix du calvaire et pour venir dans la vie de Dieu, c'est le petit chemin qui est retressé, qui se rétrécit et qui mène à la vie éternelle et peut le prendre. Donc on ne peut pas mettre le même quota pour le monde d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même à un nombre très important. Le calcul, c'est qu'on est quand même 7 milliards 248 millions d'êtres humains sur la Terre. On a dépassé les 7 milliards. On a environ à peu près 220 milliards de catholiques et de protestants mélangés. On a aussi avec 160 milliards, 1 milliard 600 millions, 1 milliard 600 millions de musulmans. 1 milliard 600 millions de musulmans. On a aussi avec 1 milliard 33 millions d'hindouistes et sans compter les bouddhistes et on n'a que 13 850 000 de juifs. Et j'en passe encore parce qu'il n'y a pas le compte là. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur le petit chemin. Et à l'exemple du petit chemin, aujourd'hui, le quota, c'est un brigand et un perdu. Deux brigands, un sauvé et un perdu. Donc ça veut dire que le Seigneur, il appelle les hommes, mais pour autant qu'il y en a qui vont refuser l'appel. et la Bible parle d'assister. La Bible parle de persévérer. La Bible parle de les arracher du feu. La Bible parle de témoigner, d'améliorer notre témoignage qui, lui, va parler plus que nos paroles. La Bible parle d'une consécration. La Bible parle d'un esprit doux et paisible. La Bible parle d'humilité. La Bible parle non pas de compétition, mais d'égalité. La Bible parle d'équilibre. Et quand on prend le verset de Matthieu 11, 28, lorsqu'il est question du joug, il nous est question de l'équilibre dans ce verset. Et l'équilibre donné dans ce verset, c'est un joug que les hommes dans la vie domestique de tous les jours, dans la vie sociale de tous les jours, prenaient un joug avec un équilibre. Mais il y a des joug qui n'ont pas d'équilibre. C'est pour ça que Jésus, dans le verset, s'associe avec celui qui met le joug. Parce que si Jésus n'est pas associé avec celui qui met le joug, il n'y a pas d'équilibre. Ça sert à quoi d'avoir un joug qui fasse ça, comme ça, et comme ça, et d'être tout seul, et de le traîner tout seul avec la charge qui se trouve derrière ? Le joug va tirer en arrière et il va pencher. Tandis que si les deux animaux ou alors les deux hommes sont véritablement, parce que c'était des animaux domestiques pour tourner les sillons de la terre et qui avancent ensemble dans la même cadence, alors le travail va se faire. Et si on est tout seul, nous ne pouvons pas rester tout seul. Il faut que nous soyons au moins deux. Et indexé sur deux, indexé sur deux, indexé sur le couple, indexé sur la femme et le mari. et si nous marchons à la même cadence dans le foyer ou si elle ne comprend pas son mari ou que lui, il ne la comprend pas ou alors si le foyer est mix parce que ça arrive, il y a le chrétien ou la chrétienne. Il y a aussi avec ou alors elle, elle est un converti et lui, il est converti. Ou alors c'est la jeune fille qui se marie avec quelqu'un qui n'est pas chrétien et elle, elle est converti. Et après, les ennuis commencent. Le joug va être difficile à avancer. Ce n'est pas facile à avancer quand on est tout seul. Nous pouvons nous associer avec des autres mais en réalité, le quota démarre avec la cellule familiale parce qu'en définitive, quand Adam a péché, il était lui et sa femme et c'est à partir de lui que le commandement a été donné et c'est à partir d'elle qu'il n'était pas convaincu des choses et qu'il a été séduit comme on le sait et que les choses se sont faites à ralentissement et c'est pour ça que le péché est entré dans le monde et aujourd'hui, vous connaissez les conséquences du péché, je n'ai pas à vous en parler, vous le savez aussi bien que moi. Mais la Bible prévoit que le dernier Adam, le dernier Adam, c'est Jésus. Le premier nous a mis dans la misère. Il n'a pas tenu à sa parole. Et pourtant, c'était lui qui avait reçu le commandement et pas elle. pourquoi lui et pas elle ? Parce qu'elle, elle sort de lui, elle a été créée à partir de lui et que lui a été créée tout seul, elle n'existait pas. Et si la femme existe aujourd'hui, elle n'existe que par l'homme. Et après, maintenant, c'est le cycle normal qu'on connaît. Mais en définitif, le commandement est donné à lui et c'est, faites attention, c'est elle qui pêche mais c'est lui qui est réprimandé. Pourquoi ? Parce qu'elle, c'est une tierce personne, elle arrive après. Tandis que lui, c'est lui l'autorité. C'est lui l'homme. C'est lui qui dirige le foyer. C'est lui qui donne les ordres. Comme on dit des ordres, il ne faut pas que ça soit trop péjoratif parce que dans les choix de Dieu, ce n'est pas des ordres, c'est des conseils et puis ça se négocie des fois. Mais dans la volonté de Dieu, il nous a introduits dans la misère. Et ça s'est fait comme ça. Et ça a duré 4000 ans. Jusqu'à ce que vienne notre Seigneur. Le dernier Adam. Ça veut dire quoi le dernier Adam ? Ça veut dire qu'il n'y en aura plus. Et c'est la confirmation de la prophétie de Daniel 9, 24 et 25. Quand il dit il n'aura pas de successeur comme lui. Il mourira mais il n'y aura pas de successeur comme lui. Il est en train de dire quoi ? Il est en train de dire que tous ceux qui vont dire c'est des imposteurs. Il ne dit pas qu'Adam était un imposteur. Il était dans le plan de Dieu. Mais il a dévié du plan de Dieu. Et il a introduit le monde dans l'humanité dans le péché. Et le deuxième Adam qui est venu et il dit le dernier Adam. Eh bien le dernier Adam ça veut dire qu'après lui il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Comme il disait Gardeau hier c'est l'enlèvement d'église. Frayim en a parlé aussi un petit peu. C'est l'enlèvement d'église. Le Seigneur revient. Il n'y a plus rien. On n'attend pas l'antichrist nous on attend Jésus qui revient. Et ce Jésus qui revient il est déjà venu. On le connait aujourd'hui. On vit avec lui on l'apprécie on l'aime on ne veut pas changer on ne veut pas changer pour tout l'or du monde et aujourd'hui on a un message on dédient quelque chose. Dans Jérémie chapitre 20 verset 9 il est dit ceci il y a dans mon coeur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os je m'efforce de le contenir mais je ne le peux pas. Jérémie c'était le ministère de la parole qui l'avait reçu là. Regardez essayez de fermer tout on va tout fermer ici et on va faire un feu au milieu là et le feu il dégage de l'énergie et à un moment donné l'énergie elle va elle va faire gonfler les murs elle va faire sauter le plafond elle peut casser les fenêtres tout dépend de l'énergie qu'on va mettre à l'intérieur le combustion qu'on va mettre à l'intérieur mais ça va faire un foyer avec une puissance c'est pour ça que dans un feu il faut une cheminée et bien j'aimerais vous dire que dans le coeur d'un prédicateur s'il n'y a pas la bouche c'est ça notre cheminée s'il n'y a pas la bouche pour se dégager du message de la puissance du message de la bonté du message les choses, les trésors que les prédicateurs reçoivent et ça c'est pas parce qu'on est intelligent c'est parce que c'est le ministère c'est pas une affaire d'intelligence c'est une affaire de ministère c'est une affaire de ministère et c'est même pas une affaire de langage c'est une affaire de ministère parce que qu'on soit parlé qu'on ait une bonne diction ou peu importe ça va peut-être améliorer la situation mais peu importe ce qui compte c'est que tu dises deux mots et les deux mots tu les dises pour Dieu et quand tu dis deux mots pour Dieu il y a la bénédiction qui arrive il y a la bénédiction qui tombe et on peut voir aussi avec que le Seigneur veut nous pousser à changer et aller de l'avant il veut qu'on va plus loin et quand on prend Pierre l'apôtre Pierre qui était lui il n'aurait pas mangé avec un païen il n'aurait rien fait du tout et nous en ce moment on a ce problème là dans les pays de l'Est on a rencontré une grosse difficulté dans un pays parce que dès qu'on passe les frontières dans les frontières du côté germanique du côté autriche du côté tchécoslovaquie slovaquie slovénie croatie serbie pologne tous ces secteurs là ce sont des secteurs qui il y a des frères qui ne prennent pas la Seine Seine avec des autres frères parce qu'ils les considèrent comme impurs c'est la tradition des anciens et cette tradition des anciens là c'est une catastrophe dans l'Opricien ça fait 40 ans que les frères de la mission essayent de résoudre ce problème on n'y arrive pas aujourd'hui on a enrayé un petit peu la situation et là tout récemment nous venons de Père Luneuf où des chrétiens Fahim est le missionnaire de là-bas il est parti là-bas et il y en a qui sont venus comme dans l'épître aux Galates et comme dans les actes des apôtres et comme Paul l'avait prêché dans l'Asie mineure et que des juifs ambulants sont venus pour essayer de détourner et faire rejudaïser les chrétiens et il y en a qui se sont et donc Paul monte à Jérusalem pour discuter de la doctrine avec les anciens et quand il discute de la doctrine avec les anciens il montre le travail qu'il est en train de faire il montre la vie de Dieu qu'a passé en Asie mineure et c'est ce que Fahim a fait il nous a montré la vie de Dieu qui est passée dans ces gens-là et donc j'aimerais vous dire qu'ici on est devant il y a des coutumes hébraïques et Jacques en était aussi avec profondément touché de ces coutumes hébraïques et dans nos peuples respectifs dans notre mission et à l'étranger il y a des coutumes il y a des choses qui ne sont pas gênantes peu importe les organisations mais il y a des coutumes et le Seigneur lui veut nous pousser parce que c'était lié à la loi leur coutume était liée à la loi pourquoi dans le Lévitique chapitre 11 Dieu avait ordonné qu'Israël ne pouvait pas manger de bêtes impures pourquoi ? et bien c'est parce que véritablement il ne voulait pas et merci au Seigneur que ça a été fait comme ça parce que si Israël aurait eu le droit de manger des bêtes impures à la manière des païens il y a longtemps qu'Israël aurait perdu son statut d'enfant de Dieu elle serait mélangée avec les nations païennes parce que même en gardant c'est pas des traditions ni des coutumes cette parole de Dieu que Dieu avait défendu Israël de manger des bêtes impures telles que le porc et tout ce qu'on peut s'imaginer parce que dans la Bible on les voit tous ces bêtes qui sont impures et nous pouvons les dissocier et les noms sont cités donc ça veut dire que quand ils mangeaient quelque chose d'impur ils étaient impurs il fallait purification encore il fallait encore des sacrifices et eux ils étaient séparés au niveau de la nourriture ils étaient séparés avec les païens et aux païens autour d'eux il y avait les philistins les amalicites et tous ces hommes là qui représentaient les philistins représentaient les démons Goliath représentait le diable l'armée d'Israël représentait les enfants de Dieu David représentait le Christ et Saül représentait le roi respectif normal et là on est devant si vous aimez mieux un début où l'apôtre Saint Paul se convertit où Israël est chamboulé et vous connaissez le travail de la nappe quand l'apôtre Pierre à un certain moment en acte X monte en haut et arrive en haut d'un seul coup une nappe descend tirée par les quatre coins et là il y a des bêtes impures qui paraient et il les voit et c'est l'heure de manger on est en train de lui préparer un repas et Dieu est en train de lui dire il prend le plein fouet il est en train de lui dire tu les manges il ne peut pas dire j'ai pas faim il aurait menti parce qu'il attendait le repas mais il a dit tout simplement à trois reprises je ne peux pas en voulant dire c'est pas possible le lévitique me dit que je ne peux pas manger ça ma vie hébraïque je ne vais même pas dans la maison d'un païen je ne rentre même pas dans la maison d'un soldat romain je ne peux pas me mélanger je ne peux rien faire et arrivé à un moment donné lorsqu'on lit l'épître aux Galatres au chapitre 2 verset 11 on voit que l'apôtre Saint Paul parce que Pierre fait une expérience il découvre le Christ comme vous le savez et son expérience va en accentuant et à partir de là à partir de la nappe il descend tout de suite et il se trouve dans la maison de Corneille et dans la maison de Corneille il comprend qu'un réveil est en train de se faire tout est préparé le petit mouchoir il était préparé le petit paquet de chumon c'était non ? le paquet de cachets il y a l'oliprane il était préparé tout était préparé le Seigneur avait mis à coeur cette femme là et là Dieu pendant qu'il est en train de lui faire la nappe il sait que Pierre va descendre parce qu'il connait tout il sait que des hommes l'attendent devant la porte il sait qu'il va être emmené et quand il va être emmené là-bas il est en train de faire une expérience tout est déjà prêt il arrive dans une maison où il y a une réunion le chef de maison il va appeler lui tout le monde tout le monde autour de lui il va appeler tout le monde et le voilà maintenant le voilà ici et d'un seul coup le chef de maison est en train de dire il y a toute ma famille tous mes amis qui sont ici maintenant tu es là nous t'écoutons ce que le Seigneur a à nous dire à travers toi mais il a commencé à parler et quand il commence à parler il emploie les plus grands sujets de doctrine au moins 5-6 sujets de doctrine il parle de la résurrection il parle de la mort du Messie qui était là à Jérusalem pour voir ce qui s'est passé personne n'était là eux ils n'étaient pas là toujours et puis après à un moment donné il dit il est mort mais il est ressuscité pour justifier pour pardonner et il parle du pardon tout ça et pendant qu'il est en train de parler les personnes sont remplies du Saint-Esprit il est baptisé du Saint-Esprit Corneille le vla confondu Dieu ne lui a pas demandé de manger les bêtes il avait dit tu es mange mais ce n'était pas pour faire un repas pour lui c'était pour comprendre qu'il devait accepter la volonté de Dieu pour aller plus loin et quand il a été plus loin et qu'il a fait son expérience il a compris ce qui s'est passé et c'est pour ça que quand l'apôtre Saint-Paul avait eu des problèmes dans sa contrée où il y avait des grosses difficultés et qu'il est arrivé vers les anciens de Jérusalem l'apôtre Pierre avait déjà fait son expérience parce que ça c'est en acte 10 et le concile de Jérusalem c'est en acte 15 et là il y a Jacques et il y a aussi Pierre et là ici on a ces deux grandes colonnes et il dit je monte à Jérusalem vers les plus considérés vers les colonnes et quand il arrive là-bas lui c'est le petit étudiant il est déjà engagé depuis un certain temps mais il a surtout un arrière-plan hébraïque il est de la tribu de Benjamin c'est un juif il est de mère juif il est accentué dans le judaïsme il a été élevé au pied de la science la science même de l'époque il connaît l'hébreu par cœur il connaît l'arméen il connaît le grec c'est un homme instruit mais ce n'est pas une question d'instruction c'est qu'il a dans son cœur le désir de défendre l'œuvre de Dieu l'apôtre Saint Paul et quand il arrive à Jérusalem il trouve des hommes qui ont fait des expériences de bénédiction parce que si on ne fait pas des expériences de bénédiction on a du mal à comprendre les autres et quand on fait des expériences de bénédiction on grandit on augmente notre connaissance avec le Seigneur quand on fait des expériences personnelles on a une vision qui s'élargit quand on fait une expérience personnelle on comprend que nous devons tendre la main on comprend que nous devons lier d'amitié nous comprenons que nous devons faire des sourires nous comprenons que nous devons prendre les frères dans les bras nous comprenons que nous devons embrasser nos frères quand on est lié d'amitié et qu'on fait des expériences avec le Seigneur nous voulons aller plus loin et l'apôtre Saint Paul il montre parce qu'il a un seul désir dans son cœur c'est de défendre l'œuvre de Dieu et je crois que nous sommes tous animés de cette pensée-là le saliteur de Dieu c'est défendre l'œuvre de Dieu nous voulons défendre l'œuvre de Dieu nous voulons bénir l'œuvre de Dieu et la défendre contre tous les pièges du diable contre toutes les difficultés les difficultés mondaines les difficultés d'aujourd'hui les difficultés sociales les difficultés diaboliques et sataniques les choses qui ne sont pas du tout la gloire de Dieu les difficultés qui nous fragilisent les choses dans lesquelles nous avons peur il y a encore certaines craintes dans la vie de certains chrétiens par un moment quand il y avait eu le problème avec la nourriture personne ne voulait manger de viande personne ne voulait manger de quoi que ce soit pourquoi ? parce que la nourriture était contaminée on avait donné à des bovins qui mangeaient de l'herbe on leur avait donné de la farine animale donc ça veut dire c'est pour dérégler quand il est question d'une expression parce que c'est une expression biblique quand il dit l'homme se lit tuera par lui-même ça veut dire qu'en définitive que la façon dont c'est parti là la façon dont ça s'évolue la façon dont la dimension elle quadruple la façon dont le péché augmente la Bible déclare bien sûr que le péché augmente que le mal augmente mais j'aimerais vous dire que gardons quand même du courage la grâce elle surabonde sur tout ça et elle écrase tout mais aujourd'hui on est dépassé par le phénomène aujourd'hui maintenant moi ça fait 20 ans que j'ai pas de télé mais c'est pas c'est pas un exploit parce qu'il y a des frères aussi avec c'est comme ça aussi avec mais bon parlons pas de la télé mais aujourd'hui maintenant on est dépassé par les situations maintenant il y a des choses qui rentrent dans nos foyers par nos enfants vous prenez deux petits-enfants vous les assiez ici là et puis ils se parlent même plus parce qu'ils jouent ils jouent au jeu ils jouent au téléphone ils jouent à des jeux je crois que c'est Glazo qui a parlé ça Fahim faisons attention à nos enfants faisons attention à ce que nous amenons chez nous parce que nous sommes responsables de nos enfants vous prenez les soeurs je vous le dis avec respect une soeur elle va se promener elle prend son petit bébé ou sa petite elle va vers l'autre soeur là-bas et puis ils parlent ensemble normalement les enfants sont assis il n'y a plus de communion avec les enfants c'est même plus les enfants c'est plus les enfants parce qu'ils apprennent des choses ils voient des choses ils ont une vision ils comprennent des choses il n'y a pas tellement longtemps il y a un petit enfant qui pleurait en plein jour un petit enfant quand même de 8 ans 7-8 ans il pleurait en plein jour mais en plein jour c'était pas possible il était inconsolable au docteur il faut l'emmener au docteur on l'emmène au docteur on l'emmène à l'hôpital on l'emmène ceci on l'emmène cela et puis il était troublé psychologiquement et puis il y a même les parents qui ont pensé des mauvaises choses vous voyez donc c'est compliqué on est des gitans c'est compliqué c'est pas facile et puis là la peur c'est en paris il y avait du foyer oui mais il y avait des choses que l'enfant regardait et qui touchaient sa psychologie des choses qui polluaient son esprit des choses qui lui faisaient peur des choses qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu des choses gentilles pourtant c'est des petits miquets des petites affaires comme ça ne rentrons pas dans les détails mais c'est pour dire devant Dieu qu'aujourd'hui nous devons faire attention et nous sommes responsables de nos familles de nos foyers l'apôtre Saint Paul avait une responsabilité c'était d'amener à bon port les gens qu'il avait gagné les gens qu'il avait sauvés au moyen de son ministère et par l'évangile parce que c'est l'évangile l'évangile de la foi c'est pas l'évangile de la connaissance c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la connaissance mais c'est l'évangile de la foi nous sommes sauvés par la foi nous avons été justifiés par la foi par le moyen de son sacrifice et notre rendez-vous que nous soyons où nous soyons notre rendez-vous nous nous sommes convertis n'importe où mais notre rendez-vous c'est la croix entre les deux brigands la croix du Galvaire du haut du propriciatoire devant Golgotha que ce soit chez nous dans notre chambre peu importe quand on se convertit on est face à la croix l'apôtre saint Paul arrive et quand il arrive il arrive pour défendre et c'est vrai que l'apôtre Pierre vu son expérience va défendre Paul mais un homme qui ne comprend pas ne peut pas défendre une soeur qui ne comprend pas ne peut pas défendre son mari une soeur qui ne comprend pas la soeur elle elle a son mari qui est engagé dans le diakona elle ne comprend même pas la dimension et sans le vouloir elle est peut-être peut-être un petit interdit pour lui ou elle est un obstacle pour lui parce qu'il est toujours en train de le décourager et pourtant il travaille pour Dieu à l'exemple de celui qui voulait allumer le feu même s'il faisait 30 kilomètres j'en suis convaincu qu'à un moment donné pour prendre la décision qu'il avait prise certainement sa femme avait peut-être un rôle aussi avec dans cette affaire je dis certainement je ne suis peut-être pas sûr peut-être qu'après c'est peut-être seulement son découragement parce que sans l'intervention de nos femmes nous pouvons être aussi découragés et nous aussi nous pouvons décourager nos femmes nous pouvons être un découragement pour eux et pourtant nous sommes des pasteurs et nous sommes des chrétiens nous sommes des chrétiens nous sommes des hommes c'est nous qui dirigeons mais nous pouvons être des fois un découragement et moi je le dis à ma hôte que j'ai été plusieurs fois un découragement pour ma femme il a fallu que j'ouvre les yeux il a fallu que je regarde il a fallu que je vois que ce que je faisais ça allait pas et qu'il a fallu que je mette de l'eau dans mon vin pour rendre plus joyeux mon comportement pour rendre plus joyeux ma façon de mon atmosphère familiale les efforts que nous avons à faire les choses que nous nous sommes dans l'impérativité à faire c'est pas parce que pardonnez-moi je le dis avec le respect de cette assemblée c'est pas parce que nous sommes des hommes et que le commandement nous est réservé que nous avons tous les droits nous avons été sauvés par grâce et ne faisons pas de cette grâce un prétexte de vivre selon la chair charnelle comment alors sa vie ? mais pourtant on est spirituel ah non quand tu fais ce que tu veux t'es pas spirituel t'es charnelle quelqu'un qui fait ce qu'il veut il est pas spirituel il est charnelle quelqu'un qui parle comme il veut il est pas spirituel il est charnelle quelqu'un qui fait attention comme il parle il est spirituel quelqu'un qui fait attention comme il dit quelque chose il est spirituel une soeur qui fait attention à l'espirituel un frère qui fait attention à l'espirituel mais celui qui qui brade les mots là puis qui les déballe n'importe comment c'est quelqu'un de charnelle et combien de fois je me suis trouvé aussi charnelle moi combien de fois je me suis trouvé aussi à décourager les autres et sans le vouloir c'est malgré nous le péché du l'apôtre Saint Paul en acte en Romain 8 il dit il y a une chose qui est en moi mais qui me fait la guerre et je ne peux pas m'en débarrasser c'est le péché qui est en moi comment l'apôtre Saint Paul est en train de dire que tu es sauvé par grâce et puis que le péché est en toi je sais bien que dans le verset le péché n'est plus en lui mais lui il est en train de dire que le corps qui est voué à la terre il est voué au péché bien sûr qu'il y a deux catégories de corps il y a le corps qui est l'âme est sans Dieu et celui-là il n'a pas de retenue il fait ce qu'il veut parce que l'âme est sans Dieu alors l'âme a soif des choses du monde mais j'aimerais vous dire que quand on est avec Dieu et qu'on a soif des choses de Dieu alors le corps dans le grec ne s'appelle plus le même il s'appelle Soma et quand il est Soma c'est un corps qui se consacre à Dieu un corps qui vit pour Dieu parce que l'âme elle entraîne le corps l'esprit elle entraîne le corps et la Bible la parole de Dieu qui sanctifie elle entraîne aussi avec les trois corps, âme et esprit quand quelqu'un est converti il est converti corps, âme et esprit et c'est vrai que sur le biais de se laver les pieds alors nous avons besoin de continuer notre chemin et quand l'apôtre Saint Paul arrive là-bas il a au moins une défense la défense c'est que l'affaire va se régler en Asie mineure les chrétiens vont être dégagés de ceux qui causent des troubles et l'apôtre Pierre faites attention la première épître et la deuxième épître de Pierre vous découvrez que le Pierre c'est le personnage qui a renié le Seigneur mais faites attention dans le verset du reniement c'est un pluriel et la Bible le S on ne peut pas l'enlever parce qu'il est inspiré de Dieu ils le renièrent tous Pierre lui déclare qu'il l'a renié mais le verset dit ils le renièrent tous c'est un pluriel ça veut dire qu'il n'y a pas de Pierre qui l'a renié c'est tout le monde qui l'a renié et devant la peur devant la crainte devant le doute devant des choses qui sont face à nous des choses qui surgissent on n'est pas prêt à affronter certaines choses nous pouvons aussi avec des choix mais ce qui est beau c'est qu'on peut revenir et autant de fois qu'on s'éloigne autant de fois qu'on s'éloigne autant de fois que nous revenons la Samaritaine elle avait soif elle a été prendre de l'eau mais moi s'il y aurait quelqu'un qui pourrait me donner de l'eau faites attention les deux épîtres Pierre qui est l'homme important de la situation parce qu'il est le personnage dominant parce que quand Jésus dit sur lui c'est sur toi que je bâtirai mon église parce que tu as confessé le rocher que je suis je bâtirai mon église sur toi il ne faut pas oublier que quand on est en acte 10 vraiment les fusions des païens c'est Pierre qui l'ont fait l'expérience ne causons pas de Jésus avec la Syrophinicienne quand il dit la foi de cette femme là fut grande Jésus dans son ministère n'a pas pu faire autre chose il n'a pas devant ses pierres il n'a pas pu faire autre chose que d'honorer la foi et il a honoré la foi dans son ministère à quelques personnes le Seigneur mais dans le principe du Nouveau Testament avec les actes des apôtres Pierre lui va changer il va grandir et quand on lit la première épître de Pierre et quand on lit la deuxième épître de Pierre faites attention à examiner ces épîtres là c'est plus le même personnage il a grandi quand nous regardons à un moment donné en Galate 2.11 Pierre va encore faire une petite bêtise la bêtise c'est qu'il mangeait avec les païens parce qu'il avait compris et à un moment donné quand il voit arriver l'apôtre Saint Paul et quand il voit arriver le collège des juifs de certains juifs de l'entourage de Jacques Jacques c'était le pasteur de Jérusalem et quand il les voit arriver le verset je l'ai noté et j'ai retenu des choses dedans qui sont quand même assez importantes parce que c'est terrible on trouve aussi avec des positions comme ça dans certains frères dans certaines situations les versets sont impressionnants parce que dans le verset c'est à ce moment là Pierre il était répréhensible et pourtant il avait fait des bonnes expériences il était répréhensible après il dit il mangeait donc avec les païens il usa de dissimulation se dissimuler j'aimerais le dire avec douceur aussi essayer de comprendre je le dis gentiment et de toute façon je n'ai pas le droit de le dire autrement mais la dissimulation c'est le caractère du diable se dissimule comme le serpent tu ne vois pas passer c'est la dissimulation alors bien sûr on n'en est pas à ce stade là mais quand on fait des petits détails comme ça qui ressemblent aux ténèbres nous puisons dans les ténèbres à ce moment là et donc là il dit il était répréhensible il s'est dissimulé et il a été entraîné par l'hypocrisie il est devenu hypocrite c'est vilain quand on dit sur quelqu'un quel hypocrite que c'est et quand on le dit en plus si on arriverait à le dire en plus sur quelques chrétiens quel mal de dire sur quelques chrétiens c'est des hypocrites ça comment alors on peut employer ce langage là et bien oui l'apôtre Paul emploie ce langage là il dit il était répréhensible il s'est dissimulé il était hypocrite voyant qu'il ne marchait pas voyant l'apôtre Paul dit voyant qu'il ne marchait pas selon qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile je dis à ses faces en présence de tous et je lui résistais en face et je lui je lui parlais de son hypocrisie après on va trouver et je vais terminer ici on va trouver l'apôtre on va trouver non pas l'apôtre on va trouver Jacques le pasteur de Jérusalem à un moment donné l'apôtre Saint Paul revient de l'Asie mineure et quand il arrive il a une notoriété se s'efface ce Jacques en question et la notoriété c'est qu'il est aussi avec lui pro-judaïsme il est véritablement pourtant il est rentré dans le cadre de la grâce mais il a besoin encore de faire son petit parcours et quand il fait son petit parcours quand il fait son petit parcours il va vers l'apôtre Saint Paul et il dit mais comment tu es prêt il y a un jeune il y a une consécration de 7 jours dans le temple il dit ben va les rejoindre et il força il poussa l'apôtre Saint Paul à faire une bêtise et l'apôtre Saint Paul à ce moment là il a fait une bêtise on appelle ça le vœu du Naziréa il s'est rasé la tête et il a monté dans le temple bon c'était le principe de l'Ancien Testament il n'avait pas à le faire la seule différence qu'il y a c'est qu'ici on est devant le personnage Jacques qui fait faire une bêtise à son frère faire faire une bêtise à son frère est-ce qu'à ce point là on pourrait calculer pour le mal de l'autre est-ce qu'on pourrait faire des plans pour essayer de doubler l'autre de passer devant l'autre à une certaine façon à essayer de faire des calculs se fatiguer pour dire ben tiens je vais y passer devant et là à ce moment là il le pousse à faire une bêtise et devant l'ampleur du monde qui se trouve autour de lui le voilà embarrassé et ce Jacques en question a été aussi repris par l'apôtre Saint Paul plus tard et ces deux hommes qui sont des monuments du Nouveau Testament Pierre et Jacques ont changé leur fusil d'épaule si on peut dire leur fusil d'épaule c'est pour vous dire que nous pouvons changer et nous pouvons aller plus loin croire à Dieu Nicodème il était âgé il était en âge avancé et quand il est venu trouver Jésus de nuit il n'avait pas à changer sur le principe de la loi parce que c'était un docteur de la loi mais il avait en face de lui le personnage qui pouvait le sauver qui pouvait répondre à sa prière et et Nicodème il faut croire et nous le croyons que Nicodème aurait certainement aussi changé parce que Jésus lui donne les principes élémentaires du changement et le Seigneur nous a donné les principes élémentaires du changement c'est la nouvelle naissance et aujourd'hui sur le chemin de la nouvelle naissance nous avons la possibilité de changer nous avons la possibilité de progresser je ne sais pas moi ça m'arrive d'avoir beaucoup de défauts plein de défauts avec mais je veux dire c'est des défauts qui sont à moi mais c'est des défauts que j'essaye de faire attention qui ne venant pas polluer les autres vous comprenez ça ne m'intéresse pas d'être un sujet de faiblesse pour vous bien sûr si je suis faible ne pas montrer que je suis fort si je suis faible je vais avoir besoin de toi à ce moment là pour venir m'aider parce qu'autrement je suis aussi un hypocrite si je fais le fort et puis que je suis faible je ne suis pas vrai j'ai besoin de dire ça va bon ça c'est le mot des gitans quand on dit ça va oui on dit toujours ça va et des fois ça ne va pas du tout bon ben ça ça fait gitans ça mais je ne sais pas peut-être que aussi avec les sédentaires c'est ça qui avait beaucoup de respect pour tous les peuples mais devant Dieu aussi avec on a besoin on a besoin d'aller plus loin on a besoin de faire quelque chose et là moi je ne parle pas sur le plan de changer d'ethnie je parle sur le plan personnel de notre vie à nous sur le plan de ma vie sur le plan de mon ministère sur le plan de mon amitié envers les autres sur le plan de mon contact sur le plan de dire d'être un sujet de bénédiction pour le prochain sur le plan du comportement on ne va pas s'habiller comme pardonnez-moi de l'expression et avec le respect des autres comme des curés on s'habille normalement et puis on ne met pas la cravate pour faire beau on met la cravate parce que c'est propre et hier j'étais habillé normalement j'ai mis le costume je n'ai pas mis le costume pour me carner moi j'ai mis le costume pour dire d'être propre j'ai compris donc c'était dans le monde ça mais maintenant on ne se craint plus on ne se craint de quoi ? on est des misérables l'évangile nous a appris tellement de choses qu'elle nous a décortiqués l'évangile on est décortiqués on est épluchés comme des oranges elle nous a mis à ça l'évangile il n'y a plus rien on n'a plus rien du tout sur nous essayez de comprendre donc on va tromper qui ? on va se croire qui ? on va faire quoi ? quel est l'état d'esprit qu'on va avoir de nous-mêmes ? quel est l'état d'esprit que ces hommes-là ont eu et qu'ils ont changé ? lorsque vous découvrez l'épître de Jacques ça y est maintenant il ne fait que de parler de la foi il ne fait que de parler de la guérison il ne fait que de parler du retour du Seigneur il est véritablement Jacques c'était le frère du Seigneur et il s'est converti non pas pendant le ministère Thérèse de Jésus mais une fois que le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité c'est là qu'il s'est converti et quand il s'est converti et qu'il a vécu son ministère qu'il a vécu sa responsabilité il a eu besoin d'enlever des petites épines il en a enlevé des épines et comme nous aussi on en a élevé des épines et comme nous aussi pas les épines du péché ça ça a été effacé mais les épines de notre vie de tous les jours les problèmes qu'on faisait aux autres le caractère qu'on avait le principe qu'on avait vous croyez qu'on n'a pas besoin de changer pour que nos familles comprennent que l'évangile existe en nous parce que si le témoignage n'est pas accepté la façon dont tu parles alors il y a peut-être une autre façon mais celle-ci elle est véritable elle est de Dieu c'est un témoignage et le témoignage qu'on peut trouver dans les écritures c'est pas un témoignage qu'on peut trouver dans n'importe quel point de rue un témoignage un témoignage fidèle un témoignage de fidélité un témoignage de bénédiction la Bible déclare un homme fidèle est comblé de bénédiction celui qui est fidèle dans les moindres choses je lui confierai des grandes tu as été fidèle en peu de choses c'est pas tu as été fidèle tu as fait plein de choses ah ben on est venu lui il est venu de Paris moi je suis venu de la mort et l'homme fidèle c'est ça tiens c'est ça oui mon oeil c'est pas ça la fidélité la fidélité c'est vrai nous le faisons mais c'est pas parce qu'on a mis de prix le Seigneur il a envoyé ses apôtres il a envoyé tout le monde il a envoyé ses serviteurs Raï il est venu ce matin aussi avec moi dire tiens Raï il est aussi avec il est là et ben les frères sont là ils sont tous ici mais qu'est-ce qu'il y a après c'est notre rôle d'être là et c'est notre rôle de demeurer dans cette notion de demeurer dans cette bénédiction et surtout c'est pas l'état de rester mais c'est grandir aujourd'hui nous existons vraiment pourquoi nous existons vraiment ? c'est parce que nous sommes nés de nouveau et selon l'expression de la Bible tous ceux qui ne sont pas convertis sont morts spirituellement ils n'existent pas et pourtant pour Dieu ils existent mais nous aujourd'hui on existe vraiment c'est que non seulement on n'est plus morts spirituellement mais en plus c'est pour lui qu'on s'est levé nous nous sommes décidés pour lui donc ça veut dire que notre vie chrétienne c'est une vie de progrès mais l'apôtre Saint Paul dit dans le livre des Galates je veux que Christ se forme en vous je veux que votre main soit ma main c'est formé il est né de nouveau tu es né de nouveau il est en toi et ben maintenant il veut se former en toi et il veut que même ta vision devienne la sienne ton entendement devienne le sien et quand on parle de l'huile d'onction qui tombe sur le souverain sacrificateur et faites attention dans le verset c'est qu'elle descend sur sa tête et sur sa barbe et pourquoi la barbe ? ben la barbe c'est la maturité la barbe c'est le masculin la communion est régie dans la Bible par rapport au ministère et non seulement par rapport au chef de famille et tous les chefs de famille sont connotés dans le verset d'apporter la bénédiction dans leur maison les chefs de famille qui détiennent la parole qui détiennent le commandement qui détiennent la véritable foi comme la soeur détient la foi mais elle elle est liée à son mari et lui il est lié à la bénir il est lié à l'extension de son foyer il est lié à la progression de ses enfants il est lié à veiller sur sa porte pour que le péché ne rentre pas chez lui et la soeur aussi de même s'associe à ce travail là donc nous sommes levés mais non pas pour essayer d'accepter le monde à bras ouverts nous avons accepté Jésus à bras ouverts mais maintenant nous voulons faire attention c'est pas parce que je vous le dis parce que vous avez déjà enclenché le pas mais je vous demande au nom du Seigneur comme moi je me le demande et je m'associe avec vous dans la prédication c'est que nous devons grandir j'ai terminé je me trouvais une fois dans une réunion et j'étais donc béni, vraiment béni et à un moment donné j'ai senti la présence de Dieu alors quand on est béni automatiquement le Seigneur ne va pas nous rappeler notre connaissance il va nous rappeler notre humilité et ce qu'on était mais il n'est pas toujours en train de nous rappeler notre humilité il est en train aussi surtout avec nous rappeler ce qu'il a fait en nous et ce qui veut nous pousser à apprécier de lui ce qui veut nous pousser parce que le Seigneur veut nous pousser il veut nous orienter à l'apprécier à apprécier son amour, sa grandeur, sa gentillesse c'est son regard, sa pronté envers nous parce qu'il est identifié comme un homme parce qu'à la terre des hommes il est venu donc nous on ne le connait pas autrement et que celui qui dit que le Christ n'est pas venu avec un corps c'est l'esprit de l'antichrist mais nous on l'apprécie tout entier et on sait qu'il est doux et humble de coeur on sait comment qu'il est, on connait notre Seigneur et qu'il ne peut pas nous mettre dans la misère mais tout ce qu'il fera pour nous c'est un plan de bonheur et de bénédiction donc ça veut dire que quand il nous visite et là je me sentais visité par Dieu et le Seigneur était en train d'ouvrir des... vous savez des fois on rouvre les fenêtres des campings on rouvre les fenêtres des maisons et là il était en train d'ouvrir des volets dans mon esprit et puis il disait c'est... tu vois la bénédiction je te donne là-bas tu vois la bénédiction je te donne là-bas tu vois ce que tu es en train de faire là tu comprends ça maintenant donc il vous te fait moi confiance et continue alors on doit te rendir le message que j'ai prêché je m'associe avec vous dans ce message parce que j'en ai besoin aussi et j'en ai besoin parce que plus on avance les frères qui sont responsables de cette église les frères qui sont dans le comité dans le comité avec Maël et les frères catalans les autres ethnies dans notre groupe, dans notre mission respectif les roms et puis secteur voyageur, secteur maranouche secteur Yenich peu importe c'est un seul corps un corps en Christ quand on était dans le monde on faisait de la ségrégation maintenant si vous dites ah c'est un maranouche je suis prêt ce matin ça dépend comme vous le dites mais si vous le dites d'une façon péjorative vous nuisez à votre propre corps le corps du Christ parce que moi ce matin je suis peut-être la bouche qui parle et demain toi tu seras peut-être la main qui va donner quelque chose à quelqu'un donc ça veut dire qu'on est dans le même corps et on est uni et on attend mais avant d'attendre et avant d'être pris Jésus a dit dans l'évangile de Jean il a dit père je ne te prie pas de les ôter maintenant mais de les garder et pourquoi il a dit ça ? il a dit ça parce qu'il avait besoin pour une période de deux jours de 2000 ans il avait besoin de l'église pour rendre témoignage alors n'enlève-les pas maintenant tu les enlèveras au moment voulu parce que pendant ces deux jours là si tu les enlèves je vais me retrouver tout seul je vais faire comment ? j'ai besoin d'euse c'est plus les anges qui vont intervenir c'est les hommes et pour montrer un véritable témoignage alors il faut qu'on est les nouveaux mais il faut qu'on grandisse il faut qu'on va plus loin cette soif d'aller plus loin elle tombe sur moi très souvent comme sur vous tous et quand ça vient quand cette soif est là Seigneur c'est pas possible que des fois je sens le besoin de me mettre à part une heure ou deux comme tout le monde fait et puis Seigneur que c'est bon Baro Devel que c'est bon mon Seigneur et ce qu'il veut en moi c'est pas que je sois le premier ou le meilleur c'est que je fasse ce que lui me demande donc ça veut dire que là où t'es posté il faut que tu sois à ton poste si tu es posté à la sentinelle il faut que tu sois une sentinelle dans ton foyer il faut que tu sois une sentinelle ma soeur et aussi les frères des sentinelles comme moi je m'associe à vous tous et là où on est posté il faut qu'on sois à notre poste tu es mère de foyer mère de maison alors il faut que tu sois une mère pas que tu sois un dictateur pas oppressé les enfants de peur qu'ils se découragent et les maris c'est pareil et moi c'est pareil faut pas que je sois un dictateur faut pas que j'oppresse mes enfants de peur de se décourager donc Seigneur ma seule soif je veux grandir on prie Seigneur merci que ton nom soit béni Seigneur ta parole me fait du bien